Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je voulais vous parler des émotions. Qui n'a pas malgré ses croyances en Dieu et son désir de bien faire ressenti des moments d'angoisse ? Qui ne s'est pas levé un matin sans énergie en se demandant à quoi tout cela servait ? Au final qui n'a pas ressenti le lourd fardeau du désespoir ? Tout ce dont je vous parle vous l'avez très certainement vécu à un moment ou un autre de votre vie. La grande majorité des occidentaux face à des émotions dites négatives a tendance à vouloir les faire cesser. Ils se tournent alors vers des médicaments antidépresseurs et autres substances du genre. D'autres se tournent vers les drogues, l'alcool, le tabac, le cannabis et que sais-je encore. Il existe d'autres courants de pensée comme la pensée positive qui tente elle de nier les états négatifs en affirmant que tout va bien. Le point commun à toutes ces pratiques c'est de tenter de faire disparaître ces états négatifs. Et bien souvent toutes ces techniques ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Car elles ne cherchent pas à comprendre la cause de ces états et donc rien n'est résolu. Rien ne peut avancer. Si vous me suivez depuis un certain temps vous savez que pour moi la création de Dieu est une oeuvre magnifique. Où chaque chose a une place, chaque chose a un rôle à jouer. Donc la première sauge que je me dis en constatant qu'il existe des émotions négatives c'est que si elles existent alors Dieu ne les a pas créer par hasard. Elles ont un rôle à jouer. Afin de vous éclairer sur le sujet je vais vous raconter une petite histoire. Imaginez que vous vous promeniez dans la campagne et voyez un champ très bucolique et vous vous décidez de vous allonger au pied d'un arbre. Seulement dans cet arbre il y a un nid de frelons très dangereux. Mais vous n'avez pas fait attention à cette menace et commencez tranquillement votre sieste. Soudain un frelon qui vous voit comme un ennemi se décide et vous pique la main. Vous ressentez à ce moment là une grande douleur qui vous réveille en sursaut. Cette douleur est là pour vous avertir que quelque chose de dangereux est en train de se produire et qu'il est urgent pour vous d'agir. Vous regardez donc votre main, constatez un gros bouton qui vous démange, votre ouïe devient plus sensible et vous percevez le bourdonnement de l'essaie qui est tout près. En prenant conscience qu'il y a un nid de frelons juste à côté de vous, vous prenez vos jambes à votre cou et vous partez en courant. Vous voyez donc que la douleur que vous avez ressenti était là pour vous avertir d'un danger encore plus grand. Vous ne vous en rendez pas compte mais votre système nerveux qui vous permet de ressentir la douleur est un cadeau divin des plus précieux. Savez-vous par exemple qu'il existe une maladie appelée ICD qui est l'acronyme d'insensibilité congénitale à la douleur. Les personnes atteintes de cette maladie, très rare, ne ressentent aucune douleur. Vous pensez que cela doit être super mais détrompez vous. Leur existence est un enfer et l'espérance de vie de ces personnes est très petite car un rien peut les tuer sans qu'ils s'en aperçoivent. Vous voyez donc que la douleur bien que désagréable est indispensable à notre vie. Vous allez me dire que vous savez tout cela et que vous ne voyez pas le rapport avec vos émotions négatives. Et bien en fait c'est exactement la même chose. Sauf que si je prends l'exemple que je viens de vous raconter voilà ce que ferait une grande majorité si elle agissait similairement avec ses émotions négatives. Alors que le premier frelon viendrait la piquer la personne face à cette douleur déciderait de prendre un médicament afin de faire disparaître sa souffrance et se rendormirait. Bien sûr d'autres frelons viendraient la piquer et alors au lieu d'analyser la situation et d'agir en conséquence et bien on doublerait la dose en se disant qu'il faut absolument faire taire cette douleur qui nous gâche la vie. Et là bien sûr les frelons n'arrêteraient pas et continuerait de plus belle à piquer notre pauvre individu. Mais celui-ci augmenterait encore la dose en se disant que décidément Dieu le déteste pour lui faire vivre un tel enfer. Mais Dieu n'y est pour rien. Au contraire il a donné à cet homme tout ce qu'il fallait pour agir en conséquence. D'autres au lieu de prendre des médicaments se mettrait à boire afin que l'alcool endorme leur sens et d'autres prendraient des drogues. Bref je pense que vous avez compris ce n'est pas en endormant une douleur que nos problèmes se résolvent. Vous me direz que c'est bien gentil tout cela mais alors que faut-il faire ? Bien prenez exemple sur ce qui vient de se produire avec le nid de frelon. Quand vous ressentez une douleur vous regardez d'où cela vient et vous essayez de comprendre ce qu'il a causé et surtout vous agissez. Vos émotions négatives ou états dépressifs voire des pressions pour certains ne viennent pas par hasard. Je sais que la science actuelle a tendance à dire le contraire. Mais la science actuelle croit au hasard et que rien n'a de sens. De mon côté je crois en Dieu et que tout a un sens. Même si celui-ci m'échappe ce n'est pas une raison pour mettre Dieu en cause. C'est peut-être moi qui devrais comprendre. Et vu que le Seigneur m'a donné tout ce qu'il fallait pour y arriver alors je me mets au travail plutôt que de pester sur les autres ou sur Dieu. Reprenons. Si vous ressentez des états émotionnels négatifs et que ceux-ci persistent la première des choses à faire c'est de ne pas les nier. Je sais qu'il existe un courant nommé pensée positive qui cherche à changer sa façon de penser en disant que tout va bien. Mais ce n'est ni plus ni moins que la même chose que de prendre un médicament ou un verre de vin. C'est nier cette émotion. Donc vous devez accepter le fait que l'émotion vous ressentez existe bel et bien. Et ensuite une fois que vous la ressentez aussi difficile soit elle. Vous devez vous interroger afin de savoir ce que cette émotion vient nous communiquer. Car oui une émotion négative vient pour nous communiquer quelque chose. Mais bien souvent nous ne voulons pas écouter alors nous la faisons taire. Mais le problème n'étant pas résolu l'émotion revient en criant plus fort en faisant plus mal pour nous dire de faire quelque chose. Et ainsi on voit des personnes tombées dans l'alcoolisme et qui augmentent la dose de plus en plus car la douleur est de plus en plus forte. Donc en premier lieu acceptez qu'elle soit là et demandez vous ce qu'elle peut vous apprendre. Attention ne pas nier une émotion négative ne signifie pas qu'il faut s'y complaindre. Cela ne signifie pas qu'il faut la laisser agir et prendre le contrôle de notre vie. Ce n'est pas du tout ce que je vous dis. Vous devez tout simplement l'accueillir et vous demander ce qu'elle a à vous dire. Ensuite l'état négatif ne doit pas rester en vous. Pour cela vous avez de nombreux outils pour vous aider. La prière bien sûr. En demandant aux plus grandes instances du monde invisible de vous porter secours afin de vous aider à manifester la volonté de Dieu durant cette épreuve. A ce sujet n'hésitez pas à donner en commentaire des prières qui vous sont utiles dans ces moments. Elles pourront peut-être aider d'autres personnes. Ensuite il est important d'agir en conséquence afin de rétablir ce qui a perturbé votre harmonie et créer ces états négatifs. Bien sûr si vous avez des difficultés depuis des années il est possible que vous ne trouviez pas tout de suite la solution. Néanmoins vous possédez en vous tout ce qui est nécessaire pour résoudre votre problème. Même si des psychanalystes vous ont dit que c'était de la faute de vos parents de votre conjoint ou de qui sais-je encore et qu'ainsi vous vous sentez impuissant car tout cela est du passé et que vous pensez ne plus rien pouvoir y faire. Sachez que quel que soit votre problème il existe une solution. Encore une fois ce que je vous dis là ça ne vient pas de moi. C'est écrit dans la Bible. Oui les évangiles nous proposent une aide immense et c'est un héritage d'une richesse absolue. Mais de nos jours qui lit les évangiles ? Donc je vais vous citer un passage de la Bible qui m'a beaucoup aidé et m'aide encore et que j'aime à citer aux personnes en difficulté que je rencontre. Il s'agit de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. L'épreuve qui vous a atteint n'a pas dépassé la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Vous comprenez donc qu'aussi difficile que soit votre situation il est possible que vous vous en sortiez. Donc vos états négatifs ne sont que des ennemis au premier degré car bien sûr ils sont très difficiles à vivre mais en fait ce sont des amis cachés qui vous préviennent que vous faites fausse route. Je vais illustrer tout ceci en prenant un exemple d'une personne qui ne comprenait pas ses états négatifs, qui ne la quittait plus et qui se croyait maudite. Voilà donc l'histoire d'un homme que nous appellerons pour préserver son anonymat André. André est né dans une riche famille et son père avait pour lui les plus grands espoirs. Il voulait qu'il devienne un grand médecin comme c'était la tradition dans la famille. C'est à l'époque un métier plus que respectable qui apportait richesse, position sociale et renommée puisque quoi de plus noble que de soigner les autres. Seulement André bien que très intelligent était plus attiré par un travail manuel. Il adorait fabriquer des choses et notamment travailler le bois ce qui lui procurait un immense plaisir. Tout le monde avait salué ses réalisations mais bien entendu pour ses parents tout cela était tolérable dans l'idée où cela restait un hobby bien sûr. André avait quelquefois essayé d'expliquer qu'il pourrait en faire son métier mais son père avait balayé tout cela très rapidement. Il avait de plus grandes ambitions pour lui et André devait être fidèle à la tradition de la famille. Et effectivement André après douze années d'études est devenu un grand médecin. Mais quelque temps après s'être installé il a ressenti un profond vide. Toute cette vie ne lui plaisait pas du tout. Mais il a caché cela aux yeux de tous de sa famille de son épouse. Après tout il avait tout pour être heureux. Il faisait la fierté de son père il gagnait très bien sa vie et était épanoui dans son couple. Mais pourtant cette douleur qu'il avait cachée ne faisait que prendre de l'ampleur plus les années passaient. Et il songeait quelquefois dans certains moments de rêverie à s'établir comme ébéniste et manier le bois en fabriquant les plus beaux meubles. Mais tout ceci s'évaporait quand ses obligations le rattrapaient. Car il n'avait plus un instant pour ses loisirs. Son métier c'était tout. Et plus le temps passait moins il était heureux et de plus en plus déprimé. Mais que pouvait-il y faire ? C'était trop tard. Et il n'avait pas à se plaindre. Il avait tout pour être heureux. Alors il s'est résigné en se disant que tout cela allait bien s'améliorer avec le temps. Mais il n'en fut rien. Pourtant il essaya de nombreuses choses. Il fit plus de sport. Il allait avoir des psychiatres. Il fit des thérapies. Cela calmait parfois les choses mais jamais définitivement. Et il était de plus en plus fatigué. Il dormait mal. Les années passèrent ainsi. Et un matin il lui fut impossible de se lever. Comme si à force de tirer sur la corde celle-ci s'était rompu. Un de ses confrères vint le sculpter. Mais il était en bonne santé pourtant. André était dans l'incapacité totale d'exercer son métier. Et personne ne comprenait pourquoi. Cela créa des tensions dans son couple et dans sa famille. Cependant André ne pouvait plus faire semblant. Il souhaitait pourtant se remettre en selle et continuer. Néanmoins cela lui était totalement impossible. Et combleu de tout cela il se sentait coupable. Ne pouvant quasiment plus se lever de son lit. André eut alors du temps. Du temps pour regarder son existence passer. Il est aussi du temps pour lire. Et notamment il se sentit attiré par la Bible. Il l'a lu plusieurs fois et avec attention. Et à chaque fois il faisait des découvertes qu'il n'avait jamais vues jusqu'à présent. Cela sembla débloquer des choses en lui. Il se remit à prier. Ce qu'il n'avait plus fait depuis. Il ne s'en souvenait même plus. Mais il le faisait sans obligation. Comme un lien d'amour entre lui et Dieu. Et il se décida finalement à prendre en compte la douleur qui l'habitait depuis si longtemps. Il lui accorda enfin un peu d'attention. Cessa de la cacher sous le tapis. Il l'a reçu comme un invité de marque. Il comprit alors que cette douleur ne lui voulait aucun mal. Mais qu'elle souhaitait simplement lui dire qu'il faisait fausse route. Alors lui revint en tête ces moments de bonheur quand il travaillait le bois plus jeune. Il avait totalement oublié cela. Il se souvint d'émotions riches qu'il ressentait quand il faisait cette activité. Et il s'interrogea. Pourquoi ne pas prendre un autre chemin ? De quoi avait-il peur ? Cela faisait six mois qu'il était tous les jours au lit. Son entreprise avait quasiment fait faillite. Nombre de ses anciens amis ne s'intéressaient plus à lui. Sa famille ne le comprenait pas. Alors il se décida à mettre au premier plan son nouveau projet. Devenir ébéniste. Et dès le lendemain matin pour la première fois depuis très longtemps. Il se leva car il se sentait plein d'énergie. Cette même énergie que vous ressentez quand vous êtes enfant et que vous allez faire quelque chose que vous aimez. Sa femme ne comprit pas ce qui se passait mais en voyant le sourire sur son visage elle en fut tout émerveillé. Et André lui parla en premier de son projet et à son grand étonnement. Sa femme accueillit cette idée avec joie et elle fut pour lui un grand soutien. Dans le reste de la famille la nouvelle fut reçue avec beaucoup plus de suspicion. Mais les étincelles qui brillaient dans le regard d'André étaient beaucoup plus convaincantes que ses mots. Et surtout André se sentait comme porté. Bien sûr il rencontra de nombreuses difficultés pour mettre en place ce nouveau projet. Mais chaque jour il remerciait Dieu de lui avoir donné cette nouvelle direction. Il lui demandait de l'aider à franchir les obstacles. Et son projet lui tenait tellement à cœur que ces obstacles qui lui auraient paru surmontable auparavant il les franchit un à un. Et après plusieurs années d'efforts et de sacrifices il put enfin ouvrir son atelier. J'aimerais vous dire que tout alla pour le mieux dès le début mais non. Ce ne fut pas le cas. Il dut encore batailler afin de faire découvrir son travail et vécu quelques années difficiles. Mais pour lui ses difficultés n'étaient rien car il faisait ce qu'il avait toujours rêvé de faire. Et aujourd'hui il vit très bien de cette activité. Il est heureux et épanoui. Il a de nouveaux amis, sincères. Ses parents n'ont pas compris son choix au début mais le voyant si joyeux et découvrant ses meubles si beaux et harmonieux. Ils sont devenus ses plus grands fans. Et leur relation est beaucoup plus intense. Non basée sur la pression sociale mais sur la sincérité. Vous voyez André en comprenant ses émotions négatives a pu s'épanouir. Et rayonner son amour sur tout son entourage. Cela a pris du temps. Bien des années. Et il se demande même encore pourquoi il lui a fallu tomber si bas pour le faire. Alors vous aussi mes amis. Même si vous êtes dans de grandes difficultés. Même si vous pensez que tout est perdu. Sachez que Dieu est là avec vous. Qu'il ne vous a jamais abandonné et ne vous abandonnera jamais. Mais parfois nous l'ignorons pour donner des priorités à des choses plus futiles. Et nous finissons par ne plus l'entendre. Car l'harmonie qui se dégageait des meubles d'André c'était une expression de la volonté divine dans ce monde. Vous aussi pouvez agir. Vous aussi pouvez transformer. Ce qui vous paralyse en enthousiasme. Rien n'est impossible pour Dieu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas en ce cas à mettre un j'aime en cliquant sur le pouce en l'air. Et sachez également que je réalise des accompagnements pour aider à avancer dans sa vie. Je ne vous dirai pas ce que vous devez faire car vous seul possédez les meilleures solutions. Mais je vous aiderai à les trouver et à prendre conscience de bien des choses. Si cela vous intéresse envoyez-moi un mail. A la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.